salut tout j'espère que vous avez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale parce que on va faire le récupératif du mois de février vidéo assez importante n'hésitez pas juste avant de vous abonner à la chaîne mettre la cloche liker commenter la totale moi ça mettra en avant la vidéo c'est une vidéo qui va prendre un peu plus de temps à réaliser je vais quand même essayer de faire assez court mais voilà c'est une vidéo qu'on va faire une fois tous les mois une fois à chaque fin de mois l'avait déjà fait pour le mois de janvier je vous invite à aller voir la vidéo vous allez dans les playlists de la chaîne youtube et vous avez résumé du mois et en fait vous avez le résumé du mois de janvier là on va faire celui du mois de février c'est important ce genre de vidéo ce que ça nous permet de savoir qu'est ce qu'on a vu au niveau des actualités au niveau des tweets au niveau de la chaîne au niveau graphique tout ce qu'on a eu donc je vous faire ça rapidement et puis à chaque fin de mois je vous le mettrai et du coup normalement la vidéo sort dimanche mais je vais la faire un peu plus tôt aujourd'hui on est jeudi je crois ou vendredi je regarde je crois on est jeudi et du coup là on a quelques jours près mais ça change pas grand chose l'important c'est de voir quelle évolution on a eu au niveau du marché des crypto et aussi au niveau de la chaîne on peut voir que au niveau de la map regardez ça je suis sur un mois c'est à dire que là c'est la performance sur un mois et c'est quand même très positif malgré la correction qu'on est en train de se prendre au niveau du court terme eh ben ça reste très positif avec un bitcoin qui nous fait 60% de hausse durant ce mois de février et rappelez-vous que voilà on est seulement à 51 mille dollars actuellement alors qu'il est monté à 58 mille dollars il y a seulement une semaine donc quoi si on prend du plus bas jusqu'au plus haut ça nous fait une bonne performance de pratiquement 100% au niveau de bitcoin le th qui est resté très très peureux j'ai l'impression avec seulement 22% durant ce mois de février donc surveiller le en général quand ils poussent pas trop comme ça durant un mois c'est qu'il faut le surveiller parce qu'il risque de partir à tout moment et le projet voilà est toujours aussi bien on a aussi link qui a pas trop poussé avec 22% de hausse j'ai l'impression que les tokens assez gros même les tokens d'adify n'ont pas tellement super formé durant ce mois de février et c'est à voir que l'argent s'est déversé à un endroit dans un domaine des cryptos où personne pensait que ça allait arriver enfin quand on était au mois de janvier en tout cas pour voir qu'au niveau du nid on a fait pratiquement 80% au niveau des tokens d'adify aave voilà on a comme poud maker ça reste assez stable entre les 50 les 100% on n'a pas non plus de grande folie le cro par contre qui nous a fait quand même 150% avec la récente news qui a eu donc logique il a explosé le dot aussi qui a fait 100% donc plutôt intéressant le vet qui est resté quand même à 50% mais il a fait aussi une belle tendance haussière le xrp à 76% light gun perte surprise 50% et par contre du coup où s'est déversé argent et quel token a littéralement explosé bah c'est le bnb regardez ça il est seulement à 260 dollars mais on l'a vu à 300 dollars il nous a fait 523% alors qu'il a corrigé d'environ moins 30 moins 40% alors imaginez quand on était au top on était sur pratiquement 800 900 % de hausse donc c'est hallucinant et tous les tokens de la bnb smart chain qui ont littéralement explosé durant ce mois de février donc attention parfois ça monte très vite ça redescend aussi très vite mais ça peut durer quelques mois comme on a pu le voir aussi au niveau de la defy au niveau uth au niveau de été 2020 ça a bien duré trois mois par contre après ça s'est pas mal calmé mais pendant trois mois on a eu des performances assez exceptionnelles donc quoi pour la map on va passer rapidement du coup sur twitter on a commencé avec le compte d'elon musk parce que du coup durant ce mois de février il a pas mal tout et il ya eu la news au niveau du bitcoin avec tesla comme quoi il a acheté 1,5 milliards de dollars de bitcoin et surtout on a eu énormément de tweets au niveau du dogecoin de la part d'elon musk du coup ça fait pop le dogecoin durant janvier février assez fort du coup c'était assez surprenant d'avoir ça et même récemment voilà le 24 il nous a envoyé ça et que ce tweet donc il n'arrête pas trop je pense que ça va continuer durant les prochains mois en tout cas faites gaffe il faut le surveiller est ce qu'il peut nous faire quelque chose d'assez imprévisible qu'on ne peut pas vraiment contrôler après j'ai l'impression que plus elon musk tweet sur dogecoin sur les crypto sur bitcoin etc plus son impact est réduit parce que simplement voilà c'est ça devient moins en moins rare donc il ya moins en moins d'importance de suivre ses tweets ensuite donc on continue avec twitter avec cette vidéo qu'on a sorti du coup le 1er février je vous invite vraiment à aller la voir il y a pas mal de monde qui l'ont pas vu parce que c'est avant la chaîne a pris 17000 abonnés depuis la sortie de cette vidéo et si vous l'avez pas vu je conseille d'aller voir elle dure à peine deux trois minutes on vous la mettra en description mais en gros c'est les un an de la chaîne elle est assez courte mais au moins ça récapitule tout ce qu'on a fait durant un an entier et c'est vrai qu'il ya eu quand même 400 vidéos en un an donc c'est quand même assez hallucinant et voilà c'est assez intéressant de voir l'évolution de la chaîne l'évolution des crypto etc et donc je vous invite vraiment les voir à cette vidéo qu'on a sorti le 1er février on vous la mettra en description ensuite on continue avec twitter avec un tweet que j'ai mis du coup début février en parlant de th qui était dans un joli très intéressant et comme on a pu voir par la suite on a bien exposé et on allait chercher 2000 dollars mais ça reste léger comme je vous l'expliquais on va le revoir après mieux th reste quand même assez je trouve léger par rapport à la performance qui pourrait nous faire comparer voilà au projet qu'il a par rapport au marché auquel il s'attaque son token pourrait prendre beaucoup plus de valeur je pense durant les prochains mois et prochaines années ensuite on continue avec le tweet du coup de dnt regardez ça je vous avais montré sur la chaîne et ça nous a fait un 200% et même aller chercher les 300% de hausse donc c'est quand même assez hallucinant de voir ce genre de token on a eu d'autres tokens comme par exemple le chsb qui a littéralement explosé comme je vous l'ai montré quand il était en période d'accumulation après on a explosé on a fait un 235% et là on est encore en période d'accumulation donc attention lui aussi il faut le surveiller ensuite on a eu d'autres tokens comme par exemple le grt qui nous ont fait des performances exceptionnelles il a cassé son canal aussi au niveau de la hausse et on a fait un pourcentage de plusieurs centaines de pourcents de hausse donc vraiment exceptionnel on a eu aussi le vet le vet que je vous ai pas mal montré sur la chaîne en vous parlant du vet contre eth où il était tout en bas de son super et on a fait un joli rebond que ce soit vet eth ou vet usd et du coup très intéressant ce token ensuite on a eu aussi bien sûr tous les tokens de binance vous pouvez voir le binance qui a littéralement explosé le cake de la plateforme pancake swap qui a littéralement aussi explosé venus voit tout l'écosystème de la baie dans ce partien ont littéralement explosé en une semaine 150% 243% 205% bien sûr ils ont corrigé très fort parce que le bitcoin est corrigé mais ils sont aussi à surveiller je pense pour les prochains mois ce qu'ils peuvent continuer à faire une jolie performance comme on l'a eu pour ce mois de février on a eu aussi le token bien sûr de cro que vous avez montré pratiquement tout en bas du règne donc vraiment très intéressant il nous a fait une performance de plusieurs centaines de pourcents j'ai pas calculé au mot total c'est bien 300% facile parce que je vous ai parlé de mes targets de vente qui était l'ancien th donc c'est environ 200% et les 30 centimes qui était environ 300 400% donc c'est ce qu'on a atteint après on est redescendu très très fort avec une grosse bougie rouge mais à voir pour l'instant je suis toujours haussier sur le croc on va voir ce que ça donne mais voilà en tout cas très pertinent ce genre de token qui ont littéralement explosé durant février ensuite donc on va passer rapidement sur google trend vous pouvez voir que en janvier on avait pas mal descendu durant toute cette phase et finalement février vous voyez qu'à partir de début février jusqu'à fin février ici on n'a fait que montré donc on a eu un vrai emballement au niveau des particuliers mais je pense que voilà c'est encore mitigé c'est encore faible qu'on peut voir on n'est même pas atteint l'ancien ath qu'on a pu faire en 2017 et normalement si on suit à logique voilà on n'est même pas à la moitié bull run parce que arrivé la fin du bull run la google trend aura largement dépassé celle de 2017 regardez si je mets sur plus longtemps si je mets depuis 2004 vous pouvez voir que l'ancien bull run de 2013 c'était celui là et quand on était en 2017 on était par ici et en fait lui il était à 100 la mesure 100 en fait est proportionnelle par rapport au plus haut c'est à dire que si là on fait un nouveau plus haut au niveau de 2021 donc lui le plus haut de 2017 il sera plus à 100 mais il sera en tout et le nouveau 100 ce sera le nouveau plus haut qu'on va faire je sais pas si vous me comprenez mais en gros c'est ça et quand du coup on va faire que monter 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 en 2021 sur cette courbe de la google trend je vous rappelle c'est le nombre de recherches google qui effectué avec le mot bitcoin dans le monde entier et ben cette courbe de 2017 qui est hyper haute elle va devenir aussi petite que celle de 2013 donc c'est pour ça que pour l'instant on est vraiment encore qu'à la moitié bull run et on risque de continuer à monter bien plus fort et pour l'instant voilà il y a pas mal de monde qui s'intéresse aux cryptos je vois clairement que la chaîne youtube qui explose etc mais on est encore au début on a encore très peu voilà on est quelques milliers sur sur les vidéos youtube je vois pas non plus tout le monde paris de crypto après bien sûr vu que nous on est souvent dans le monde des crypto on a l'impression que tout le monde en parle mais en réalité pas tant que ça et à mon avis on va entendre beaucoup beaucoup plus parler et le vrai faux mot des particuliers nationels etc je pense pas qu'il est encore arrivé et on a encore voilà plusieurs mois même toute année 2021 devant nous pour faire un beau blue run donc quoi intéressant si du coup on revient sur cinq ans voir que février on n'a fait que monter après attention voilà au mois de mars on peut se taper une correction comme en train de le faire actuellement et du coup forcément quand on a une correction au niveau du prix les particuliers vont moins rechercher les crypto et en fait il ya plus un emballement au niveau des particuliers qui cherchent le mot bitcoin sur google quand le prix monte tout simplement et tout à fait logique quand les personnes voient le bitcoin monter en termes de prix et ben forcément tout le monde a envie de faux mot tout le monde a envie d'acheter parce que la plupart des gens ont peur de louper une opportunité donc c'est pour ça qu'il ya beaucoup de monde qui s'intéresse et plus on va monter en termes de prix du bitcoin on va chercher par exemple les 80 mille et 100 mille et 150 mille 200 mille dollars plus il ya voir de monde qui vont rentrer sur marché et plus de personnes de petits portefeuilles de petits particuliers vont rechercher le mot bitcoin du coup plus cette courbe va monter ensuite donc on continue avec l'indicateur d'alcool peut voir que durant janvier était bien monté février on a légèrement stabilisé on n'a pas fait grand chose on a commencé vers 51 on se trouve vers les 59 on est légèrement monté en train de faire une sorte de deux ronds donc à voir mais j'ai plutôt l'impression qu'on est en train de se retourner après pourquoi pas vu qu'on a une correction niveau bitcoin on peut avoir une autre alcool season qui à se faire et qui va nous permettre de monter plus au dessus des 75 ensuite on va passer du coup directement sur cours pour voir que en mensuel voir que février ça a été un super super mois comparé à celui de janvier alors janvier était très positif aussi on a fait une grande mèche avec une petite bougie pouvez voir que la même février avec la grande mèche qu'on a fait et la petite baisse qu'on a fait mais que même la petite baisse qu'on a fait de 20 30% là récemment c'est rien du tout comparé à la bougie mensuelle donc c'est pour dire que voilà la correction qu'on vit actuellement c'est vraiment qu'est dalle donc en mensuel loi c'est très haussier ça fait 1 2 3 4 5 mois d'affilée qu'on monte donc attention à pas qu'on se prenne à un mois de baisse c'est tout à fait possible regardez en 2017 on est monté 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 et à des mois on descendait durant deux mois d'affilée et il ya plein de mois voilà on faisait un mois rouge un mois rouge un mois rouge là deux mois rouges là aussi deux mois rouges là on fait que monter monter donc attention à pas qu'on se prenne une correction sur un mois entier en tout cas si on zoome un peu plus on va se mettre en weekly là on peut voir quoi c'est très propre on a fait une bête en saussière une correction bel temps saussière et on corrige légèrement donc c'est très propre j'aurais pensé qu'on aurait fait encore une ou deux semaines de hausse mais bon c'est pas grave qu'on se retrouve maintenant plus tard ça change pas grand chose et à mon avis on continue à baisser durant peut-être une semaine deux semaines juste à ce qu'on trouve un support pour ensuite repartir c'est que mon avis mais voilà c'est ce que je vois au niveau du cours si on se met en daily on a eu quand même une grosse divergence baissière là récemment et c'est ce qui nous a fait légèrement plonger du coup au niveau des moins 20% de baisse qu'on a fait récemment parce que de ce point on avait une divergence baissière ça descendait une nuit de récit alors que ça montait au niveau du cours du coup on s'est retourné au niveau du m à cédé en daily ou à ce plutôt mauvais parce qu'on fait un cross bearish et rappelez-vous la dernière fois qu'on a fait ça on s'est pris un moins 30% on n'a fait que baisser durant trois semaines donc je pense que la correction n'est pas fini vous du coup vous verrez la vidéo trois jours après moi que je la tourne du coup vous pourrez voir ce qui s'est passé mais personnellement je pense que voilà ce qu'on devrait faire c'est un petit rebond pour se faire enfoncer comme on l'a eu en fait tout simplement ici où on a romandie pour se faire enfoncer donc c'est que mon avis mais voilà c'est ce qui me paraît le plus probable j'ai du mal à voir le cours repartir comme ça et de toute façon tant qu'on fait pas de nouvelles clôtures daily au dessus de la zone 57 7000 dollars on est toujours en configuration baissière durant quelques semaines donc quoi pour le bitcoin sinon au niveau de la bique de dominance on est resté quand même assez stable durant ce mois de février on a eu un début de mois de février plutôt favorable pour les alcains mais c'était très léger et place à vraiment consolider donc on a eu une phase de stabilisation au niveau de la pique dominance durant tout février et au niveau des autres alcains alors je vais pas en passer beaucoup je sais même pas si je vais en passer parce que tout simplement voilà c'est monté c'était assez mitigé et chaque alcain devrait être pris cas par cas donc je vois pas trop intérêt le th nous a pas fait grand chose voilà il a cassé son triangle ascendant au niveau de la hausse il a cherché les 2000 dollars donc très propre et il s'est fait rejeter malheureusement par le bitcoin en tout cas je suis très haussier sur le th et je pense qu'il faut vraiment le surveiller pour les prochains mois en tout cas voilà au niveau des alcains ça a été quand même assez favorable aussi mais c'était pas non plus la folie qu'on a pu l'avoir au niveau de janvier ensuite on va passer sur les actus et on va commencer du coup directement avec la réserve fédérale américaine qui a commencé donc c'était le 1er février à recruter un spécialiste des monnaies numériques donc la fed qui je rappelle sa banque centrale américaine qui est plutôt favorable aux crypto enfin pas vraiment favorable mais qui essaye de voilà régulariser de mettre des personnes compétentes à la tête de cela et du coup c'est intéressant parce que la bce emprunte pas est forcément le même chemin et on va le voir juste après avec d'autres news ensuite on a eu bien sûr une des plus mauvaises news de ce mois-ci l'inde qui propose une loi pour interdire les cryptos et du coup ça a été mis en place et actuellement les cryptos alors je sais pas si c'est actuellement fait ou pas mais je sais que les banques interdisent maintenant les cryptos en inde et au niveau de la loi je sais pas trop comment ça se passe donc à voir en tout cas voilà l'inde n'est pas trop favorable au niveau des crypto monnaies parce que elles ont peut-être peur de ce qui de ce que ça peut engendrer au niveau de leur société au niveau de leur propre monnaie donc à voir je pense qu'il y aura de plus en plus de pays qui vont commencer à interdire mais aussi de plus en plus de pays qui vont accepter les crypto donc là on va vraiment voir les pays qui se positionnent pour et contre et de toute façon il n'y aura pas le choix parce que les états vont de moins en moins pouvoir passer à côté de tout ça du coup il va être obligé de faire un choix soit contre soit pour après bien sûr ce sera aussi nuancé mais l'inde voilà c'est pas non plus ils sont hyper nombreux mais c'est pas non plus le centre économique du monde c'est plutôt la chine qui vont regarder les états unis et aussi l'europe ensuite donc on a eu la capitalisation du coup du bnb de binance qui dépasse celle du beacon cash et qui est arrivée top 3 je crois pratiquement ouais on a dépassé l'usdt récemment donc le bnb qui a tout explosé durant ce mois de février avec surtout la binance smart chain on a eu aussi jane semence de kiss que je ne connais pas personnellement vous m'avez dit que c'était nombreux à le connaître je crois que c'est un chanteur et qui du coup a révélé être millionnaire en bitcoin on a eu pas mal de personnalités qui ont fait ça aussi durant ce mois de février du coup on a eu aussi un peu en rapport avec la l'inde la banque centrale du nigeria qui prend des mesures drastiques contre le bitcoin et les crypto on est donc à quelques pays comme ça qui interdit tout simplement les crypto alors là par contre nigeria ils y sont allés fort ils ont complètement fermé les comptes des clients qui adoptent l'achat et la vente de crypto on est et j'espère que ces choses qui n'arriveront pas en france en réalité il ya très peu de chances que ça arrive mais dans certains pays comme ça en afrique ça peut être plus strict et après voir le gouvernement peut faire un peu ce qu'ils veulent après nigeria est quand même assez fort économiquement par rapport à d'autres pays africains donc ça peut faire plutôt peur mais bon c'est pas ça non plus qui va forcément nous inquiéter pas seulement moi je regarde plus les gros pays comme par exemple la russie la chine les états unis et surtout l'europe au niveau économique ils sont plus importants que le nigeria et l'inde et donc c'est vraiment là dessus qu'il faut se focaliser mais pour ça ils sont plutôt pas pour mais pas contre non plus donc c'est vraiment intéressant de suivre ça durant les prochaines années ensuite on continue du coup à christine lagarde qui elle plutôt alors compte je pense que au niveau des états unis la russie et de la la chine à mon avis la bce l'europe en est ceux qui sont le plus contre les crypto et qu'on peut le voir à christine lagarde qui tacle une fois de plus le bitcoin et les crypto n'est dans une interview de bfm tv elle avait dit le bitcoin n'est pas une monnaie et c'est enfin tout sa part à temps habituel alors est ce que pour vous ces crypto monnaie c'est une chance c'est un danger pour son système financier c'est un danger pour les grandes monnaies y compris l'euro d'abord je dirais que c'est pas une monnaie et du coup ça ça me fait plutôt peur donc on verra ce que ça donne mais je pense que ouais ils devraient nous laisser tranquille durant bull run peut-être durant bien market ils vont mettre des sanctions etc mais bon c'est pas grave le bitcoin sera en phase de baisse donc ça nous gênera pas tant que ça ensuite donc on a tesla bien sûr qui a investi 1,5 milliards de dollars dans le bitcoin le cours de bitcoin a explosé à la hausse et c'est juste énorme ça je pense c'est la plus grosse news qu'on a eu du mois de février le 8 ou 7 février c'est sorti et donc 1,5 milliards c'est pas non plus énorme c'est vraiment pas mal mais voilà ce qu'il faut dire c'est que grecque ils ont plus de pratiquement 30 40 milliards donc c'est pas énorme 1,5 milliards sur le marché mais surtout c'est que c'est tesla et elon musk investit dans le bitcoin donc ça donne énormément de crédibilité la crédibilité de la société tesla est apportée au bitcoin et ça c'est très très bon pour le pour le marché au niveau du moyen long terme ensuite on a eu aussi l'introduction de l'ether eth sur les cme donc sur les contrats futurs on l'avait déjà eu sur bitcoin en 2018 et là du coup c'est arrivé sur le th on a eu aussi du coup miami un nouvel eldorado pour le bitcoin et le maire de miami qui a de plus en plus sollicité les crypto et le bitcoin au sein de sa ville donc vraiment intéressant ce genre de grande ville s'intéresse de plus près aux crypto on a eu aussi du coup une news au niveau de mastercard on a vraiment eu de bonnes news durant ce mois de février mastercard qui ajoutera les crypto naît à son réseau au cours de l'année et c'est vrai que ça me fait penser un peu à visa visa qui était déjà sur le coup des crypto depuis plusieurs mois et je pense que mastercard n'ont pas voulu se faire voler la vedette par visa du coup ils sont bougés ils ont direct lancé ça sur les crypto et pourtant mastercard était contre les crypto mais vu que voilà ils ont vu qu'il y avait un gros marché et que visa allait prendre et bien ils sont bougés de le faire rapidement et je pense que ce sera pareil au niveau des nationels c'est pareil et au niveau des gouvernements ça risque d'être pareil aussi dans le meilleur des cas si jamais par exemple un gouvernement dit bah j'accepte les crypto et bien avoir d'autres gouvernements qui étaient contre les crypto ils vont dire bah nous si on accepte et nous aussi on va en accumuler parce qu'il veut pas le finir dernier et ils veulent pas se faire avoir donc ça c'est très intéressant et je pense que c'est vraiment à surveiller ensuite on a aussi amazon qui se prépare à lancer un projet de monnaie numérique voilà amazon je sais pas quoi vous dire mais si jamais ils acceptent les crypto et lance un projet numérique un peu comme a pu le faire en libra au niveau de facebook ça va être très très bon pour l'image des crypto après je préfère qu'ils acceptent par exemple les crypto comme beacon et terrum et c'est créé leur propre crypto mais bon moi ça permettra de mettre encore plus de lumière sur les crypto plus démocratisation etc et ça permettra à tout le monde de voir une utilité de plus que pas voir les crypto monnaies au niveau de notre société au niveau de ce genre de compagnie et d'entreprise ensuite donc on a banque centrale du kenya qui envisage d'acheter ubiquen donc tout l'inverse du nigeria le kenya qui veut carrément acheter ubiquen donc ça c'est plutôt positif après voilà comme je vous ai dit c'est le kenya c'est pas non plus le plus gros pays économique donc c'est intéressant de regarder ça mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les états unis la russie la chine et l'europe ensuite donc on a uber qui pourrait bientôt accepter le bitcoin selon le pdg est donc très bonne nouvelle encore on a eu tesla on a eu mastercard là on a uber donc on a vraiment une enchaînement de news assez intéressant et bon pour l'instant il ya encore rien de fait ils ont rien accepté c'est juste des rumeurs mais en général les rumeurs comme ça souvent dans un crypto ça se réalise on a eu aussi jack dorsey et jazy qui créent un fonds pour le développement de bitcoin et voir que jack dorsey qui a remis récemment de l'argent au niveau de twitter dans le bitcoin on a eu aussi une très très bonne news au niveau des tf le canada qui approuve son premier fonds négocié en bourse sur bitcoin donc un notaire pour ceux qui savent pas c'est un panier d'actions donc par exemple le sp500 ça va être le tf des 500 plus grosses entreprises des états unis c'est à dire que les 500 plus grosses entreprises des états unis sont compris dans le tf esp 500 et donc quand vous achetez le sp500 vous achetez indirectement des actions et 500 plus grosses entreprises des us et du coup là un tf par exemple sur les crypto bas ça pourrait être par exemple le tf de la balance partienne et vous allez voir par exemple 10 crypto de la maintenance marchand et donc c'est vraiment très pratique et beaucoup beaucoup d'investisseurs utilisent les états et les tf du coup c'est très positif comme comme news et aussi pour le prix du beacon et de l'ensemble du marché mais le problème c'est que voilà en 2018 on pensait que ça allait arriver finalement ça a été rejeté et là enfin ça arrive voilà pratiquement un 3 à 4 ans après mais bon c'est très bon et si ça peut se développer du ramble run c'est juste parfait et aussi ce que j'ai oublié de vous dire c'est que l'avantage des états c'est que ça va apporter encore plus institutionnel plus de grosses baleines entre guillemets et ça va permettre de solidifier encore le marché et ça va être de plus en plus dur à interdire le marché pour les gouvernements ensuite on a eu aussi la Deutsche Bank donc au niveau allemande qui prépare un service de garde pour les crypto-onnaies c'est aussi très positif parce que Deutsche Bank c'est l'une des plus grosses banques au monde donc voilà très très bon ensuite on a eu aussi Micro Stratégie qui continue à lever de l'argent ils avaient déjà fait au début du mois je crois il me semble 90 millions quelque chose comme ça et là ils sont passés à 690 millions c'est énorme et vous allez voir que après je crois j'ai juste après la news ou juste là ils ont rajouté encore un milliard donc au total je sais pas combien ils ont mais il doit être pas loin des 2 milliards de dollars dans les crypto c'est juste énorme et Michael Saylor qui a fait vraiment un super boulot parce que déjà je crois de base il était contre les crypto finalement il a changé d'avis il était plutôt pour ensuite il investit 2 milliards dans les crypto au total et en plus de ça il a plus ou moins convaincu entre guillemets Elon Musk parce qu'il avait tweeté avec lui etc et il a plus ou moins convaincu Elon Musk d'investir avec Tesla dans les crypto on a eu aussi Bitcoin qui en fin de mois atteint les 1000 milliards de dollars je pensais pas que ça arrivait aussi rapidement mais du coup voilà 1000 milliards de dollars c'est quand même 11 fois moins que l'or mais je pense qu'un jour on arrivera à le dépasser et c'est vraiment un chiffre rond un chiffre assez symbolique et du coup on verra ce que ça donne si jamais on arrive à avoir un Bitcoin à 150 000 200 000 dollars d'ici la fin du bullrun qu'est-ce que ça donnera au niveau de la capitalisation totale je pense pas qu'on ira chercher 10 000 milliards mais déjà 5000 milliards ce serait déjà énorme et déjà super pour le marché et on va finir sur la news de Bitfinex au niveau de l'USDT rappelez-vous j'en ai pas mal parlé dans une vidéo on vous la mettra juste au dessus en notification mais n'hésitez pas à aller la voir j'ai pas mal parlé de voilà ce qui s'était passé au niveau de l'USDT etc en fait il y a eu un gros procès entre la SEC donc la police des marchés américaines contre l'entreprise Bitfinex qui avait leur stable code l'USDT et finalement ce c'est bien fini c'était un point assez noir au niveau des cryptos qui faisait assez peur et finalement c'est bien fini et ils ont pu s'en sortir avec une amende de 18 millions qui est quand même assez ridicule par rapport à tout ce que possède Bitfinex ensuite donc on va enchaîner avec du coup la chaîne YouTube regardez ça durant juste le mois de février on a fait 721 000 vues c'est énorme 721 000 vues il y a eu 95 000 heures de visionnage c'est à dire que vous avez passé 95 000 heures devant mes vidéos c'est juste énorme je sais pas comment ça fait en année mais c'est énorme et au niveau d'abonnés on a gagné 17 000 abonnés juste durant le mois de février alors que la chaîne en compte bientôt 40 000 donc ça c'est super cool mais je sais pas si vous vous rendez compte 17 000 alors qu'on est 40 000 c'est énorme et avant je me souviens on mettait 5 mois pour avoir 2000 abonnés et là en un mois on fait 17 000 abonnés donc c'est de la folie et du coup bienvenue à tous ceux qui arrivent est super cool et n'hésitez pas du coup à vous abonner si ce n'est pas déjà fait c'est gratuit en plus vous avez toutes les notifications de chaque vidéo donc c'est vraiment pratique et au niveau de twitch parce que du coup on a lancé la chaîne twitch au niveau de janvier là j'ai pris les statistiques depuis le début donc depuis mi janvier on a eu en moyenne pour chaque live à peu près 500 spectateurs en moyenne alors là vous voyez que depuis quelques semaines c'est beaucoup plus haut et en général dès que je lance la stream on est environ 900 mille donc c'est vraiment énorme on a fait des pics parfois là 1200 viewers c'est juste énorme il y a eu plus de 500 abonnements il y a 7000 personnes qui follow la chaîne et on a fait quand même 50 heures de stream donc c'est juste énorme et merci du coup à tous ceux qui me suivent sur twitch n'hésitez pas aussi à aller faire un tour si jamais ça vous intéresse je live tous les lundi mercredi et vendredi à 21h et tous les vendredis à 21h il ya un live spécial abonné et si du coup vous n'avez pas le temps pour regarder les streams et ben vous avez la chaîne secondaire qu'on a créé maintenant il ya plus d'un mois il remet toutes les rediff de live donc n'hésitez pas à aller faire un tour au moins vous avez tout qui est ici et c'est assez pratique parce que en fait le problème de twitch c'est qu'ils suppriment au bout de 14 jours les rediff au moins là vous avez tout qui est ici et voilà avec les miniatures etc c'est exactement comme la vidéo que vous regardez actuellement sauf que du coup c'est un rediff de live twitch en plus je vous mets des time code en dessous moi vous pouvez aller voir ce qui vous intéresse ensuite autre chose qu'on a fait durant ce mois de février c'est que j'ai lancé ma chaîne tik tok alors je vous cache pas que tik tok c'est pas le réseau sur lequel je suis le plus et c'est pas vraiment ça que j'ai développé à fond mais c'est vrai que c'est assez intéressant ce que c'est complètement une autre communauté et puis en plus de ça ça permet de faire un peu de pédagogie donc c'est plutôt cool il ya eu des vidéos quand même qui ont bien marché comme par exemple celle là qui a fait 26000 vues celle là 41000 plus c'est hallucinant alors que pour l'instant j'ai lancé il ya à peine quelques semaines il ya eu d'autres vidéos comme par exemple aussi celle là où est ce qu'elle est celle là qui a fait 25000 vues donc assez énorme et on est pratiquement 5000 abonnés donc c'est plutôt cool et je vais continuer je pense à poster une à deux vidéos par jour rapide de moins d'une minute sur ce compte tik tok ensuite on a eu aussi du coup les mails rappelez-vous qu'on a eu deux mails points sans qu'ils ont été lancés lui c'est le premier mail réculatif de la semaine et tous les dimanches donc là vu qu'on est dimanche alors vous regardez cette vidéo normalement vous avez dû recevoir un mail vers environ 18 heures si jamais vous n'êtes pas encore abonné à liste email vraiment faites-le au moins vous allez recevoir un mail toutes les semaines tous les dimanches qui récapitule rapidement ce qui se passez au niveau des news au niveau du cours etc ils seront très bien écrits c'est pas moi qui les fait c'est une personne qui s'appelle homen life si jamais vous voulez voir sur twitter et en tout cas elle est très calé c'est la personne qui va s'occuper aussi la page de vente qui s'occupe un peu de la formation qu'on est en train de mettre en place vous allez voir ça va tout arriver la semaine prochaine et sinon elle s'occupe aussi des mails fait aussi de très bonnes choses et je pense que comme je vous ai déjà dit mais dans un des mails durant une prochaine semaine je vous ferai sûrement un top halcon que je mettrai dans un de ses mails donc ça peut être plutôt cool que je mettrai aussi sûrement sur youtube mais plus tard donc avec les mails vous avez un peu du contenu avance donc ça vraiment pas mal et si jamais vous voulez avoir ces mails vous avez juste à demander votre ebook on vous mettra aussi le lien si vous voulez en dessous et en fait j'ai fait rapidement un ebook de environ une dizaine de pages où je parle rapidement du marché je vais bientôt le remettre à jour aussi et vous avez juste à mettre votre prénom votre email et on vous envoie l'ebook gratuitement et du coup au passage après vous recevez l'email une fois par semaine tous les dimanches si vous ne voulez pas bien sûr vous pouvez mettre bloqué au moins vous recevez pas de spam et ça voilà vous pouvez faire si ça vous arrange et au contraire si vous voulez l'email et pas que ça arrive dans vos spams vous pouvez l'enlever des spams donc voilà il ya aussi rapidement le discord pour tous ceux qui veulent rejoindre vous mettra aussi le lien en description franchement le discord est assez actif c'est assez drôle parfois on rigole bien et vous avez plusieurs channels avec plein de choses différentes donc je vous invite à aller voir le discord compte maintenant pratiquement 3000 personnes il est géré entièrement par mon pote guel qui est pas actif actuellement mais voilà je fais une grosse dédicace parce que il a pas mal taffé là dessus et ça le passionne du coup ça rend cool et si vous voulez poser des questions aux modérateurs il ya aussi tous les modérateurs ici que je salue au passage qui sont un très très actif et très pro il ya aussi voilà pas mal de monde on peut les voir ouais beaucoup beaucoup de monde très bienveillant et qui peut répondre à toutes vos questions donc je vous invite à regarder ça de votre côté vous avez pas mal de chanel et du coup voilà on a à peu près tout vu juste remercier rapidement du groupe à toutes les personnes qui m'aident parce que je suis pas seul alors j'ai été seul pendant longtemps mais là je m'entoure de plus en plus de personnes pour essayer de vous proposer encore beaucoup plus de contenu donc merci du coup à tous ceux qui gèrent discord les modérateurs il ya du coup aussi gaël qui gère pas mal de choses donc bien sûr aussi le monteur donc celui qui monte la vidéo actuellement à l'ex que je pense que vous commencez pas mal à connaître on a aussi omen live si vous voulez voir sur twitter qui s'occupe des mails et aussi la formation il est très calé il fait de très bonnes choses et on a aussi tous les graphistes alors je vais pas tous les cités parce que vous êtes plusieurs mais qui font toutes les miniatures de vidéos pour y voir qu'ils font un design vraiment très clean donc ça c'est cool et il ya aussi d'autres personnes tous les modérateurs sur youtube ppero white etc toutes les personnes qui viennent aussi en live le vendredi donc les modérateurs sur youtube sur twitch etc donc vous êtes vraiment nombreux mais c'est vraiment cool et du coup on grandit comme ça de plus en plus et j'espère que ça a continué donc je me répète mais si jamais vous voulez en savoir plus dans ce domaine des cryptos vous avez vraiment tout poursuivre que ce soit sur youtube vous pouvez vous abonner sur twitch vous avez les emails vous avez l'ebook vous avez aussi le discord vous avez vraiment pas mal de choses à votre disposition et je pense que ça peut vraiment vous aider surtout pour tous les nouveaux qui arrivent donc on va se quitter là dessus sur ces belles paroles c'est tout ce que je veux dire et moi je dis à demain tchao